Musique Nous allons voyager dans le temps pour découvrir les débuts de l'humanité. Nous verrons comment les premiers humains sont apparus en Afrique, ont peuplé la Terre et comment leurs découvertes ont changé la vie sur notre planète. Nous aborderons également la naissance des premières civilisations et des Écritures. Préparez-vous pour un voyage à travers des millions d'années d'Histoire. Musique Nos ancêtres sont apparus en Afrique il y a plusieurs millions d'années. Les fossiles les plus anciens comme Toumaï au Tchad, vieux de 7 millions d'années, et Lucie en Éthiopie, vieille de 3 millions d'années, nous révèlent l'évolution des premiers hominidés. Ces êtres, en se redressant, sont devenus bipèdes, libérant leurs mains pour créer des outils. Leurs cerveaux se sont développés, marquant ainsi les débuts de notre espèce, les homos. Mais l'histoire de l'humanité ne s'arrête pas là. Les premiers humains ont commencé à explorer au-delà de l'Afrique. Il y a environ 2 millions d'années, les premiers humains ont quitté l'Afrique pour explorer de nouveaux territoires. Ils étaient nomades, se déplaçant constamment à la recherche de nourriture. Ils vivaient de la chasse, de la pêche et de la cueillette. Et leurs outils, faits de pierres taillées, d'os et de bois, leur permettaient de survivre dans des environnements variés. L'invention du feu, il y a environ 450 000 ans, a radicalement changé leur mode de vie, leur permettant de cuire les aliments et de se protéger des prédateurs. Ces premiers humains ont laissé des traces que nous pouvons encore observer aujourd'hui. Les hommes et les femmes du paléolithique nous ont légué des œuvres d'art, comme les peintures rupestres qui témoignent de leur croyance et de leur culture. Avec le néolithique, vers 10 000 avant Jésus-Christ, l'humanité connaît une révolution majeure, l'agriculture et l'élevage. Ce changement marque le début de la vie sédentaire avec la construction des premiers villages. Les populations augmentent, les techniques agricoles se perfectionnent et les premières sociétés complexes émergent. Explorons maintenant l'avènement des premières grandes civilisations en Orient ancien. En Mésopotamie et en Égypte, vers le 4e millénaire avant Jésus-Christ, apparaissent les premières grandes civilisations. Les populations se regroupent dans des cités-états, dirigés par des rois au pouvoir absolu, qui gouvernent au nom des dieux. Ces rois sont non seulement des chefs de guerre, mais aussi des législateurs et des juges. Pour gérer ces vastes territoires, ils s'entourent de fonctionnaires. Pendant cette période, l'écriture apparaît. Une invention cruciale pour la gestion des récoltes, le commerce et la transmission des lois. Les Mésopotamiens inventent l'écriture cunéiforme, tandis que les Égyptiens développent les hiéroglyphes, gravés dans la pierre ou inscrits sur du papyrus. Les scribes, seuls à maîtriser ces écritures, occupent une place privilégiée dans la société. Les avancées réalisées par nos ancêtres, de la maîtrise de la pierre à l'invention de l'écriture, ont jeté les bases de notre civilisation actuelle. L'agriculture, les villages, l'écriture, tout cela provient de ces révolutions lointaines. Les mégalithes, les peintures rupestres et même les systèmes d'écriture d'aujourd'hui nous rappellent ces origines anciennes. Nous sommes les héritiers d'une histoire riche, commencée il y a des millions d'années.